Sous-titres par Jérémy Diaz FAKE Tu as fatalement dû en entendre parler dans les infos C'est vraiment la dernière tendance en ce moment Réussir à prendre un visage et à l'intégrer dans une vidéo Bon sur le papier ça paraît vraiment super simple Mais je peux t'assurer que dans les faits c'est totalement différent Encore une fois j'ai utilisé ce programme sur Shadow PC Car si j'avais utilisé mon PC personnel Cette vidéo serait sortie dans 2 ou 3 ans Donc comme je te le disais c'est vraiment très compliqué de faire un deepfake Qui est un résultat à peu près potable Celui que tu as vu en début de vidéo est relativement bien fait Même s'il y a encore des problèmes de couleurs Je suis encore dans les réglages C'est vraiment très 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 compliqué De trouver le bon dosage pour avoir un deepfake Mais quasiment parfait Bon bien sûr dans cette vidéo je vais pas te faire un débrief complet Sur les réglages et comment installer le logiciel Si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à me le dire dans les commentaires Je ferai une vidéo spéciale tutoriel Sur tous les différents réglages qu'il faut faire Et bien sûr les logiciels utilisés La puissance du PC car crois moi c'est un truc de malade Et le plus important le temps qu'il faut pour avoir un rendu à peu près respectable Beaucoup de personnes disent qu'il faut simplement une nuit pour avoir Ouais tu as bien entendu Une nuit de réglage Mais crois moi même avec le Shadow PC Qui est un PC relativement puissant Il m'a fallu quasiment 3 jours de rendu Ouais 3 jours de rendu Et pourtant le résultat n'est pas encore Il est pas encore parfait Mais franchement je suis assez fier de ce résultat Pour revenir au montage et au futur montage Le but n'est pas de dégrader l'image de la personne utilisée Je m'explique Je veux vraiment rester dans le cadre du respect de la personne choisie Donc là en l'occurrence j'ai choisi Cyril MP4 Puisqu'avant c'était super connard Mais aujourd'hui c'est Cyril MP4 C'est un YouTuber que j'apprécie énormément J'apprécie le travail de ce YouTuber C'est pour ça que j'ai voulu utiliser l'image de ce YouTuber dans ma première vidéo Tu vas me dire mais pourquoi tu as utilisé un YouTuber Car c'est une chaîne spéciale gaming Je n'ai pas voulu me perdre au delà de l'aspect gaming Donc j'ai choisi un YouTuber qui est aussi dans le gaming Je voulais rester là dedans J'aurais pu facilement prendre un acteur, un chanteur Peu importe Mais je voulais vraiment rester dans ce cadre Donc si jamais tu avais des YouTubers à me proposer N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Si jamais tu avais des images à me proposer N'hésite pas à me le dire aussi dans les commentaires Petite précision sur les images à choisir C'est vraiment très important d'utiliser Une vidéo et une capture d'images Qui ont à peu près la même luminosité Ce qui compte c'est vraiment que les deux visages Soient parfaitement détaillés Si je te dis ça c'est parce que la première vidéo Que j'ai voulu faire en intégrant toujours Cyril C'était de l'intégrer dans la BO de John Wick Donc John Wick comme tu peux le voir dans le défilement de l'image John Wick est principalement dans l'obscurité Ce qui m'a vraiment posé le plus gros problème Car le logiciel n'arrivait pas à détourer parfaitement le visage Donc ça me faisait à chaque fois un gros pâté Donc Cyril était parfaitement détaillé Car j'ai bien choisi les images Par contre pour John Wick c'était un enfer Le résultat était profondément dégueulasse Donc j'ai dû abandonner le projet Ce qui m'a rajouté encore du temps dans la sortie de la vidéo En plus les séquences choisies étaient principalement des séquences de combat Donc les mouvements de tête étaient extrêmement rapides Donc tu l'imagines bien image par image Ça donnait des images extrêmement floues Donc le logiciel me demandait déjà si j'étais pas en train de me foutre de sa gueule Donc bien sûr j'ai dû totalement abandonner l'idée Bon j'ai laissé le logiciel travailler quand même pendant deux jours En espérant avoir un résultat digne de ce nom Mais franchement j'ai vite laissé tomber C'était pas la peine Pour la deuxième BO choisie j'ai bien choisi un visage qui était parfaitement clair J'ai choisi Spider-Man j'aurais pu choisir n'importe quoi Il se trouve que Spider-Man collait parfaitement Cette scène était vraiment parfaite Les couleurs, le détourage, les détails du visage se prêtaient parfaitement Pour le logiciel le calcul du visage s'est fait relativement rapidement En tout cas pour cette vidéo je me suis vraiment super éclaté J'adore ces nouvelles technologies C'est dingue tout ce qu'on peut faire Les possibilités de ce logiciel sont vraiment infinies C'est un truc de dingue Encore une fois si jamais tu avais des idées de montage N'hésite pas à me les partager dans les commentaires Je me ferais une joie de faire le montage Enfin bref on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Si jamais elle t'a plu n'hésite pas à liker, partager, surtout t'abonner N'oublie pas de cocher la cloche de notification Qui te permet de ne plus rater aucune vidéo Voilà on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Et sur ce moi je te dis joue bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance